Comment trouver du plaisir quand ça ne marche pas en compétition ? Parfois on s'entraîne pendant des mois ou des années, on arrive en compétition pour être performant et finalement c'est pire que d'habitude, on n'y prend pas de plaisir et on se demande si on n'a pas fait tous ces efforts pour rien. Salut, c'est Nathan, je suis formateur en préparation mentale pour les entraîneurs et que tu sois coach ou athlète, dans cette vidéo on va voir comment reprendre du plaisir en compétition même quand ça ne marche pas pour favoriser les chances de gagner ensuite. C'est parti ! La semaine dernière, j'ai accompagné un escrimeur qui m'a dit qu'il s'était entraîné dur l'année dernière pour obtenir des résultats et il m'a parlé de deux compétitions qui se sont passées complètement différemment et reste bien avec moi parce que tu vas comprendre comment le plaisir a de l'impact sur la performance et surtout comment le supprimer ou faire qu'il revienne. Donc cet escrimeur, il participe au championnat de France pour lesquels il avait un objectif très important de finir sur le podium ce qui allait lui permettre d'obtenir une place qualificative je crois pour aller en Coupe du Monde ou quelque chose comme ça. Et ce que je veux dire c'est que l'enjeu était très important pour lui à ce moment-là. À ce moment, quand il a participé à la compétition, il m'a dit que sur la piste, la piste d'escrime, pas la piste d'athlétisme, ça ne se passait pas bien pour lui, qu'il ne lui prenait pas de plaisir et qu'à tout moment il pensait à l'enjeu, à la nécessité de faire un résultat pour pouvoir atteindre son objectif de la saison. Et c'était douloureux pour lui à chaque instant, à chaque fois que l'adversaire marquait une touche, de se rendre compte qu'il ne se rapprochait pas du résultat qu'il voulait. Et finalement, ce jeune qui fait de l'escrime depuis qu'il a 3 ans, depuis qu'il est tout petit, et qui a commencé parce qu'il m'a dit que j'aimais jouer à Zorro, et bien finalement quand il participe à des compétitions comme celle-ci, il n'y prend aucun plaisir et résultat, il a été éliminé très très tôt dans cette journée de compétition. Et après avoir parlé de ça, il me dit par contre c'est bizarre, j'ai participé à une autre compétition, une compétition où face à moi il y avait les mêmes adversaires, le même niveau d'adversaires, sauf qu'à cette compétition-là, comme les champions de France étaient déjà passés, c'était plus une compétition où tout le monde vient faire la compétition, mais il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de qualification, de sélection à la suite de cette compétition. Et je dis ok, comment ça s'est passé ? Et là il me raconte son expérience, il me dit, déjà dans le bus, j'étais content d'y aller, j'ai rigolé avec les autres, et rien que dans le bus je prenais du plaisir à y aller. Et puis le soir à table, d'habitude je suis dans mon coin, je suis tout isolé, je parle à personne, et là cette fois-ci c'était une compétition pour le plaisir, il n'y avait pas d'enjeu. Donc j'étais là avec les autres, je leur parlais, que ce soit les concurrents que je croisais, mais surtout les gens de mon groupe d'entraînement. Et là, je lui demande, le jour J, le jour de la compétition, comment ça s'est passé alors ? Et il me raconte à quel point en fait, parfois il allait être mené quelque chose comme 10-3, en escrime c'est des séquences de 3 minutes, 3 fois 3 minutes, et le match se termine au premier arrivé à 15 points. Pour ceux qui comme moi n'étaient pas spécialistes d'extrême, parce que je suis spécialiste sport extrême, sport de glisse. Et c'est à ce moment-là que, alors qu'il était mené 10-3, il s'est fait mal aux jambes, il s'est dépassé pour essayer de remonter, etc. Et il est remonté, et finalement il a parfois gagné le match après être remonté, jusqu'à arriver en finale, où il a perdu, c'est-à-dire en étant à la deuxième place du coup de la compétition. Et ce qui avait de vraiment intéressant quand il m'a raconté ça, c'est de voir que dans les mêmes matchs où il était mené, à la première compétition, tout se dégradait, et là, il se dépassait pour revenir. Et en fait, ce qu'on a observé ensemble, c'est cette idée de plaisir qu'il peut y avoir dans le dépassement, plutôt que le plaisir immédiat de gagner. Puisque de la même manière que quand tu marques un point, ça fait plaisir tout de suite, on est dans un monde en 2022 de la gratification instantanée. Tu sais, celui dans lequel, si t'as faim, hop, il suffit de commander une pizza ou un delivery room, et c'est facile, elle arrive vite à la maison. Donc, si tu veux rencontrer quelqu'un, tu sois pas droite sur Tinder, ça va aussi vite que ça. Si tu veux te déplacer, tu prends un Uber, c'est parti. Tout est devenu facile et accessible rapidement. Et quand on obtient ce qu'on veut, ça provoque dans le cerveau ce neurotransmetteur de la dopamine, celui de la récompense et de la motivation. Et en fait, le schéma dans le cerveau a changé un peu par rapport à ce qui se passait il y a 50 000 ans. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour avoir de la dopamine, qui allait favoriser du coup la motivation, il fallait faire des efforts pour obtenir ce qu'on voulait. Par exemple, il fallait commencer à chasser le mammouth, voir des traces, et là, quand on voyait les traces, on n'avait pas encore attrapé le mammouth pour manger, mais rien que le fait de voir les traces allait activer cette réponse de dopamine pour dire « Ok, t'es sur le bon chemin, continue » et donner la motivation nécessaire à faire les efforts pour atteindre l'objectif. Sauf qu'aujourd'hui, on atteint tellement facilement cette réponse de dopamine. J'en ai pas parlé avant, mais les réseaux sociaux sont aussi un moyen montré par les scientifiques que dès que tu scrolles, dopamine dans le cerveau. Et ça, ça fait qu'on a déjà un seuil qui s'élève, et j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais juste pour aujourd'hui, je vais être sur ce truc de « On a l'habitude d'une gratification instantanée. » Alors, pour vous démontrer à quel point il y a deux types de plaisir, l'immédiat, et puis le « delayed gratification », le plaisir qui arrive plus tard, je veux vous parler du test des marshmallows. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ce test sur les chamallows. Les scientifiques, ils ont pris des enfants et en bas âge, ils les ont mis devant un chamallow. Et en gros, l'étude scientifique consistait à dire « Tiens, ben, là, il y a un chamallow devant toi, et si tu attends que je revienne, t'en auras un deuxième. Par contre, si tu le manges avant que je revienne, tu n'en auras pas d'autre. » Et ils observent. Et dans certaines vidéos, on voit les enfants qui sont comme ça, là, ils sont dans la grande hésitation de manger le chamallow ou pas, parce que c'est terrible pour eux d'attendre alors qu'ils en ont tellement envie. Les scientifiques, ils font cette expérience plusieurs fois avec les enfants. Une première séquence, par exemple, de 15 minutes, puis une deuxième, et ils regardent quels enfants sont capables d'attendre plus tard pour avoir plus de gratification. C'est un petit peu comme si je ne mangeais pas le chocolat tout de suite pour avoir plus tard le six-pack. Et ce qu'on remarque dans ces études scientifiques, c'est que quand ils font des études longitudinales, j'avais lu ça, ils mesurent que les enfants qui réussissent le mieux dans leur carrière professionnelle, dans leurs finances, sont ceux qui, en étant jeunes, étaient déjà capables de résister à la frustration et de reporter la gratification à plus tard. Tout ça pour quoi ? Tout ça pour vous dire que parfois, quand on est en compétition, on voudrait prendre du plaisir tout de suite. On voudrait marquer des points tout de suite. On voudrait ressentir tout de suite le plaisir de la gagne. Mais en fait, parfois, il ne peut pas être là, parce que l'adversaire, il est fort, parce qu'on est en difficulté. Et donc, ce qui est en train de faire une grande différence pour cet escrimeur que j'accompagne, c'est de se concentrer sur une autre forme de plaisir. Le plaisir qu'on retrouve dans le dépassement de soi. Pas le plaisir immédiat de « Ah, j'ai fait ça, c'est bon ! » mais le plaisir de savoir qu'on est sur le chemin pour progresser et qu'on a tout donné pour atteindre ce qu'on voulait. Et ce plaisir-là, il peut le ressentir même quand il est en difficulté, même quand les jambes brûlent sur la piste d'escrime, même quand il encaisse des points, parce que d'un coup, la question n'est plus « Est-ce que j'ai réussi ou pas réussi ? » « Est-ce que j'ai le résultat que je voulais ou pas le résultat que je voulais ? » La question est « Est-ce que je me suis donné à fond pour y arriver ? » Et en tant que crossfitter, c'est quelque chose que je ressens beaucoup, parce que franchement, le crossfit en lui-même, c'est pas très agréable, ça fait mal, c'est pas super sympa, je veux dire, à côté, je fais du snowboard, donc le crossfit, c'est pas le sport le plus fun que j'ai trouvé, mais par contre, de savoir que je suis en train de me donner à fond, de me surpasser et d'atteindre des objectifs de santé importants pour moi, et bien ça, ça me donne du plaisir, mais pas la même forme de plaisir, tu sais, pas celle de quand t'as le chamallow dans la bouche, une autre forme de plaisir, qui est beaucoup plus liée à l'accomplissement. Et donc, si vous, athlète, si vous, coach, vous pouvez faire en sorte de diriger l'attention, par exemple, celle de vos athlètes, si vous êtes coach, vers cette idée de se surpasser, de tout donner pour atteindre ce qu'on souhaite, plutôt que vers le plaisir immédiat, vous allez leur faire un cadeau de dingue, de la même manière que vous aidez un jeune à lire un bouquin sur un sujet qui l'intéresse, plutôt qu'à scroller indéfiniment les réseaux sociaux, je referai une vidéo là-dessus bientôt. En fait, c'est ce que vous faites aux entraînements aussi, d'habitude. Vous leur demandez des fois, je ne sais pas, vous êtes entraîneur de sportco, et au lieu de mettre du jeu en place, vous allez mettre une situation qui est moins agréable, une situation, par exemple, défensive, une situation dans laquelle c'est pas aussi sympa que de faire du jeu, parce qu'il y a des consignes plus dures à respecter. Quand vous faites ça, vous essayez chez eux, pour un bénéfice futur, qui joue mieux sur le terrain, quand il y aura du match, quand il y aura du jeu, de modifier maintenant la situation, on a besoin de réussir à implémenter ce même état d'esprit dans la tête des athlètes. Et il y en a un qui fait ça très bien, je vais vous montrer la vidéo maintenant, c'est Teddy Riner, Teddy Riner qui dit « Si j'ai pas le plaisir, je peux pas. » Regarde. Quand j'ai commencé à l'âge de 14 ans et fille, jusqu'à maintenant, il faut qu'il y ait cette notion de plaisir. Si j'ai pas le plaisir, moi je ne suis pas là. Même dans la difficulté, la dureté de l'entraînement, la recherche de cette ligne rouge, il y a le plaisir. Parce qu'on a envie de progresser, on a envie d'aller chercher les chronos, on a envie de faire plaisir à son entraîneur qui soit fier de nous. Moi j'aime bien que mon entraîneur me dise « C'est bien, bonne séance. » Quand je viens là, je suis content avant tout. C'est super dur d'atteindre un niveau, mais lorsque tu l'as et que tu le tiens, c'est jouissif de faire judo, c'est autre chose. Parce que tu vois avant tes adversaires ce qu'eux voient. Et donc tu es avant, tu le places, tu es bien, et c'est autre chose. Et c'est vrai que moi je ne peux rien faire si je n'ai pas le plaisir. Ça a toujours été comme ça. Si Teddy, le sportif français le plus médaillé de tous les temps, je crois avec 10 ans sans perdre un match, et puis qui est accompagné en préparation mentale, en tout cas par une psychologue, depuis ses 14 ans, si lui il dit à quel point sans le plaisir il ne peut pas, c'est peut-être que cette notion de plaisir elle est importante, mais écoutez bien dans la vidéo quand il dit que sans le plaisir il ne peut pas, il ne parle pas de la gratification instantanée, pas seulement, il parle aussi du plaisir de se dépasser, d'atteindre quelque chose pour lequel on a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup entraîné, c'est à ce moment-là qu'il dit c'est jouissif de faire du judo. Donc demande-toi comment tu peux créer chez tes athlètes cette détermination à se surpasser, se dépasser, et tu leur feras beaucoup de bien pour la compétition, leur performance et leur épanouissement. C'est ça qu'on essaye de faire en entraînant l'humain derrière la machine, et si tu veux continuer de le faire, regarde la prochaine vidéo qui s'affiche ici ou là. Ciao !